... Tout d'abord, pour moi, c'est un plaisir d'être là. Je salue le président du GIE et puis le président aussi du RENAD, Réseau National des Acteurs du Développement du Sénégal. Cela fait plus de deux ans, voire trois ans que je l'accompagne sur ce projet. Je suis aujourd'hui très heureux de voir qu'il y a un aboutissement et que nous avons démarré l'empoissonnement parce que c'est une filière extrêmement importante au Sénégal. Donc ce site va abriter plus de 64 étangs, plus d'une centaine d'emplois à la clé et puis un moyen de fixer, en tout cas, la jeunesse de Djifangor. Le modèle est très intéressant en ce sens que tout le village a été associé. C'est eux-mêmes qui ont creusé, comme l'a dit le président. Donc vraiment, je suis heureux. Et c'est un exemple qu'on devra montrer. C'est encore une fois un appel que je fais aux jeunes de la région et aux jeunes du Sénégal d'une manière générale pour leur dire qu'il y a des possibilités d'emploi, il y a des possibilités de création de richesses dans nos pays et qu'il faut y croire et travailler très dur. Donc voilà. On appelle donc à l'engagement des jeunes de Djifangor, mais également des autres localités qui aimeraient justement bénéficier de ce genre d'initiative. Donc avec le RENAD, nous sommes, moi-même je suis un membre de ce réseau. Donc nous sommes en train en tout cas de travailler sur ce schéma. Il y a d'autres sites que le président du RENAD a visité, plus de 26 sites en Casamance. Donc nous allons continuer ce travail. C'est pourquoi aussi je suis là en tant qu'agent du Fongip pour les accompagner, pour le financement de ces types de projets. Donc c'est un ensemble de structures de l'État qui sont venus ici. Il y a l'ANA, on a le Papej également. Donc c'est une synergie d'action qui a permis aujourd'hui d'aboutir à ce résultat fantastique. Et donc nous allons continuer ce travail. Je m'appelle le RENAD, le président de la RENAD, depuis 20 ans, qui a travaillé sur ce projet. Donc je suis vraiment à l'aider pour que l'on puisse voir ce projet qui a démarré. Donc aussi l'occasion pour me lancer un appel à la jeunesse de Djifangor et surtout aussi à la jeunesse de Casamance pour voir qu'il y a une possibilité pour développer un projet pour que les jeunes qui ont travaillé, les jeunes qui ont travaillé. Parce que le site qui a fait 64 étants, sans emploi, il y aura 100 emplois. Le village, il y aura des gens qui ont travaillé. Donc nous allons travailler. Donc nous allons parler de la jeunesse. Mais la jeunesse, nous allons voir qu'il y a une possibilité pour que le monde rural, pour qu'ils aient des jeunes qui ont travaillé pour qu'ils aient des jeunes qui ont travaillé. C'est ce qui nous donne justement l'opportunité. Vous savez, vous êtes une localité qui est là, mais vous voulez nous le voir. Vous savez, vous avez eu l'opportunité pour que les jeunes qui ont travaillé. Est-ce que vous avez eu l'affaire pour que les jeunes qui ont travaillé ? Oui, je suis un membre de RENAD. Je suis là, ça fait deux ans que j'ai appelé le président. Donc il y a 26 sites qui ont été visités dans les cas de Casamance. Donc ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de place, ils n'ont pas de place pour faire des jeunes qui ont travaillé. Donc on a aussi besoin de faire des agents qui font ici pour leur travail. Ils n'ont pas de mise en part pour que les jeunes qui ont travaillé pour qu'ils n'ont pas de financement. Donc nous faisons progressivement de la République. Merci d'avoir des gens qui le voient de l'AïNAD. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501